Bonjour Lucas, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Lucas Richardet, je suis doctorant à IFPEN et je travaille sur un sujet émergent un petit peu entre la combustion et les batteries. Et si tu devais expliquer ta thèse à quelqu'un comme Joey Tribbiani, comment tu l'expliquerais ? Globalement, je fais exploser des batteries. Le problème c'est que dans les batteries actuelles, qui vont être dans vos véhicules électriques, dans vos téléphones, cigarettes électroniques, il va y avoir des problèmes, par exemple en cas de surchauffe de la batterie, sur des charges rapides, des surcharges, où il y a un phénomène de réaction en chaîne qui va se faire à l'intérieur de la batterie, qui va surchauffer cette batterie, jusqu'à provoquer un feu de batterie, on parle globalement thermique. Et donc en fait c'est vraiment comprendre ce phénomène sur différents aspects, donc ça va être comprendre cette combustion via des diagnostics optiques, et aussi il y a tout le côté batterie, de comment ces réactions s'initient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la batterie. Pour toi, travailler sur un sujet comme ça, est-ce que c'est plutôt un marathon solo, ou un travail de relais en équipe ? Alors c'est une bonne question, il y a un petit peu des deux dans la thèse. Vraiment on m'avait présenté la thèse par exemple comme un marathon, puisque ça dure trois ans, c'est extrêmement long sur un seul projet. Mais au final, au cours de ces trois années, il va y avoir énormément de gens qui m'accompagnent sur différents sujets. Je vais avoir mes encadrants qui vont être spécialistes dans la combustion, les diagnostics optiques, les batteries, et puis moi au milieu, un petit peu comme le capitaine de cette équipe, pour mener le projet à bien. Et puis il y a aussi plein d'autres gens avec qui je travaille, des techniciens IFPEN extrêmement compétents, qui vont avoir leur savoir-faire sur toutes les manipulations qu'on peut faire sur les batteries et sur ce sujet de l'emballement thermique. Tu as quand même aussi une relation privilégiée avec ta directrice de thèse. Si tu devais décrire sa relation avec ta directrice de thèse, tu choisirais plutôt entre quelles options ? Je te les donne. Luke Skywalker et Yoda. Est-ce que ce serait plutôt Mulder et Scully ? Ou, dernière option, Lennon et McCartney ? Alors j'ai une petite préférence pour le premier, même si ma directrice ne va peut-être pas aimer que je la compare à Yoda. Mais il y a cette relation-là quand même très importante entre ma directrice et moi, où en fait elle va me guider en effet sur toutes les embûches de la recherche, puisqu'il y a des codes à apprendre, puis il y a aussi des pièges, des choses comme ça. Et en fait le but est d'avoir une relation un petit peu d'égal à égal, c'est plus élève à professeur, mais c'est vraiment le but est qu'on devienne égaux sur ça, et donc elle me forme pour arriver jusqu'à son niveau peut-être un jour sur le sujet. Et donc c'est vraiment, ouais, cette relation padawane, c'est une bonne représentation je trouve. Ok, donc en tant que padawane, pour toi la vérité est importante. Donc je vais te soumettre à un petit vrai faux. Est-ce que c'est en pleine nuit que tu as eu une révélation majeure sur ton sujet de thèse ? Alors pas du tout. À la base même, je ne voulais pas faire de thèse, parce que j'avais cette image un petit peu du savant fou dans son laboratoire, la recherche fondamentale, où on fait des choses qui n'ont des impacts que très lointains, voire jamais d'impact sur la société. Et donc j'ai fait mon stage à IFPEN sur un thème connexe sur les batteries, et j'ai mis une pièce dans la machine, en fait dans l'engrenage de la recherche. Il y a eu une offre de thèse qu'on m'a proposée, et le sujet m'intéressait fortement, parce que c'était toujours en lien avec les batteries, la mobilité électrique, mais du côté plutôt sécurité. Et je ne regrette pas du tout de m'être lancé là-dedans, parce que c'est une aventure assez incroyable. Et du coup, la suite de l'aventure, tu as déjà des idées sur la vie après la thèse ? Alors, pas du tout. On en parlait un peu avant, c'est que la thèse ça reste quand même un peu une course, un marathon, c'est l'endurance, donc on ne pense pas vraiment à ce qu'il y a après, quand on est en train de courir en fait. Donc il y a des fois où c'est un petit peu au jour le jour. Après, je sais que j'aime beaucoup le monde de la recherche. À IFPEN, on est sur de la recherche un petit peu un pas en amont de la production, donc ça c'est très intéressant, on n'est pas très loin de l'objet final que les utilisateurs ont utilisé. Mais, voilà, c'est un peu, je veux rester dans le monde de la recherche, est-ce que je vais rester en recherche et innovation, ce qu'on fait à IFPEN, ou dans d'autres épiques, ou alors est-ce qu'aller vers la recherche et du développement, plus dans les industries, ou du coup le produit est un peu plus proche de la recherche. Voilà, c'est là où je me situe encore dans la vraie. C'est le dilemme du Padawan actuellement. C'est ça. Et je vais te poser une dernière question. Si tu devais envoyer une bouteille à la mer à un futur doctorant, une future doctorante, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je pense que je n'aurai pas de message pour le convaincre, puisque, comme je le disais, je ne sais même pas ce qui m'a convaincu, moi. Mais par contre, je pense que c'est important de dire que c'est quelque chose qui peut paraître impressionnant. Trois ans de recherche sur un sujet où on a l'impression qu'on va être tout seul, et ce n'est pas le cas du tout. Donc, en fait, c'est ça où on arrive avec notre curiosité, avec notre savoir à l'état où il est, parce qu'en fait, on ne demande pas d'être expert. Au moment où on arrive en thèse, on le deviendra. Mais donc, on arrive avec nos savoirs, ce qu'on a pu acquérir au cours de notre parcours professionnel ou scolaire. Et à la fin, en fait, on arrive sur quelque chose d'extrêmement passionnant, puisqu'on devient gestionnaire d'un projet. En fait, ça va être notre projet de A à Z. Donc ça, en fait, c'est vraiment le message de, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes curieux, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur de ces trois ans, parce que ça passe finalement assez vite. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Lucas, pour toutes tes réponses. Et j'espère qu'elles donneront envie à nos doctorants et doctorantes, futurs doctorants et doctorantes, de venir à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada